Dans ma petite calanque, au bas de mer sous le ciel bleu, Dans ma petite calanque, au château rire et joyeux, Les calanques de Marseille, c'est le joyau de la Provence, le diamant marseillais que nige, le tajmal des chars en son bucolique. C'est quoi une calanque ? Une calanque de calanco en Provençal est une formation géologique se présentant sous la forme d'un vallon étroit et profond, aux abords escarpés, partiellement submergés par une solution hackeuse saline. J'ai rien pigé ! Et bien il y a une montagne, il y a des cours d'eau qui font des creux dans cette montagne, le niveau de la mer remonte, calanque. Ça c'est une calanque ! Non. Et ça ? Non. Et ça ? Non. Et ça ? Oui. Calanque. Calanque. Calandre. Calanque. Et c'est quoi bordel les calanques ? C'est vrai qu'au final on peut trouver des calanques un petit peu partout dans le monde, c'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on appelle les fjords en Scandinavie. Les yaourds ! Non je réponds pas à ça. Bref, on peut trouver des calanques partout et sur toute la côte méditerranéenne, mais ce qu'on appelle communément les calanques, ce sont celles du massif de Marseille Vert ou du massif des calanques au sud de Marseille, où elles sont particulièrement nombreuses, regroupées et spectaculaires. C'est pas les calanques de Marseille, c'est les calanques de Cassie ! Bon. Allez. Alors, voici le massif des calanques. Voici les calanques situées sur la commune de Marseille, et voici celles situées sur la commune de Cassie. Et je dis bien celles au singulier, parce qu'il n'y en a qu'une seule. C'est la calanque de Pormiou, et comme vous pouvez le voir, elle sert principalement de base nautique. C'est pour ça qu'à la limite, on pourrait dire les calanques de Marseille et la calanque de Cassie. Là d'accord. Donc, pour tous les FDP qui à chaque fois qu'on publie un truc sur les calanques mettent en commentaire « Oh, les Marseilleux vont essayer de récupérer les calanques alors que c'est les calanques de Cassie ! » Des fois même, ils disent Cassie. « Qu'est-ce qu'on peut bien les foutre dans les calanques ? » Et bien principalement de la randonnée, de la baignade et de l'escalade pour les aventuriers. Après, tu y fous bien ce que tu veux aussi, j'ai même envie de te dire. Si tu veux trouver un coin discret et y faire l'hélico avec ta bite, personne ne te dira rien. En absolu, tu peux même y faire ça. « Bienvenue à Marseille ! Bienvenue à Marseille ! Bienvenue à Marseille ! » Voilà, c'est dire si les autorités ne sont pas contraignantes. Par contre, il faut quand même, de manière générale, éviter toutes les activités à base de feu. Donc, si tu n'y ajoutes pas de composantes pyrotechniques, à priori l'hélico, ok. « On peut vraiment faire l'hélico dans les calanques ! » Oui et non, c'est-à-dire que la loi est la même que sur tout le territoire français. Mais il y a une calanque un petit peu spéciale, la calanque des pierres tombées, aussi appelée calanque des cunus, qui est une calanque naturiste. Et donc particulièrement adaptée pour tous ceux qui aiment sentir le mistral souffler dans les couilles. « Pourquoi on fait tout un foin d'un massif de rochers de merde ? » « Parce que c'est un milieu naturel fragile, pardi, riche d'une biodiversité exceptionnelle. » « Aaaaaah ! » Non, mais je pense que c'est juste parce que c'est un beau paysage, c'est tout, quoi. « Pourquoi l'accès est limité ? » En effet, en haute saison, les calanques de Sormiu et Morgiu, d'habitude accessibles en voiture, ne le sont plus et il faut maintenant réserver à l'avance pour accéder à la calanque de Sugiton. « Mais pourquoi ? » « Pour préserver l'écosystème fragile, pardi et la biodiversité des milieux naturels. » « Aaaaaah ! » Non mais là, c'était la vraie réponse. C'est pour éviter l'érosion du site lié à un trop grand nombre de visiteurs. « C'est quoi l'idée ? » « Il fait chaud, la marche est longue, il n'y a pas d'ombre et pas d'eau. » « Ah c'est de la merde alors ! » Alors non, mais c'est pas un center park non plus. Alors on met des baskets, un chapeau, de la crème solaire bio-éco-responsable inclusive et on prend beaucoup d'eau et un casse-croûte. Et surtout, on ramène tout ce qu'on a amené. « Pour sauver la planète ! » Non, mais parce qu'on n'est pas chez les sauvages, bordel ! « Est-ce que je viens chier sur ton carrelage ? » « Non ! » « Bon bah alors tu fous ton putain de Caprisson-Vide dans ton sac en attendant de tomber sur une poubelle. » « Merci ! » « Ah bah de rien et embrasse Monique. » « Ouais, vas-y, passe, style de rien. » « Ouais, c'est bon, t'es scred, là. » « Ouais, vas-y. » « On te voit pas, là. » « C'est bon, moi. » « Non, c'est bon, vas-y. »